et bonjour tout le monde c'est Ryu on se retrouve pour le deuxième épisode dans let's play live sur Chrono Trigger dans l'épisode précédent on a découvert un peu le jeu on a rencontré la princesse enfin je pense que c'est la princesse je ne sais plus comment elle s'appelle il y avait Lucas et je ne sais plus en off j'ai farmé un petit peu pour m'équiper et acheter de l'équipement pour plus tard là j'ai acheté le casque le kimono et pareil pour l'autre personnage ensuite j'ai farmé un petit peu et je me suis entraîné donc là je suis au niveau 5 alors la forêt de gardia cathédrale je ne sais pas vraiment où il faut aller le pont zénan le pont est en train d'être est prêt car l'armée de magus l'a détruit et jusqu'à ce que cyrus reviennent nous la combattre d'accord allons à cathédrale pour voir nous voulons juste la paix dans le monde ou une partie du monde vous devriez rester pour assister au recital de l'organiste c'est un tueur les gens ne sauraient pas quoi faire dans un monde de paix quel délice je veux dire quel délicieux comme les humains quel délicieux comme les humains oui il me semble que vous devriez manger un peu et vous reposez en paix j'aimerais bien reposer c'est très étrange ce qu'il me dit après c'est peut-être la traduction qui est bizarre mais on va aller vers la forêt de toute façon je pense avoir fait tout le village donc résidence mince auberge l'armée de magus a détruit le pont zenane alors le continent au sud est inaccessible qu'elle soulagement ils ont finalement trouvé la reine linn dans les montagnes elle veut être heureuse d'être rentrée à la maison le roi est devenu fou quand la reine a disparu pensions que c'était un coup de magus heureusement elle est sauve vous êtes aussi étranger ici je suis Thomas l'explorateur si vous payez ma note je vous raconterai une histoire alors ouais cidre s'il vous plaît merci c'est à propos de la reine elle a disparu en visitant la cathédrale à l'ouest et pardon quoi de retrouver tant pis c'est millénaire quoi vous êtes fou salut viscount bienvenue ça faisait longtemps stupide c'est le royaume de gardia nous avons pour l'armée de magus vous saviez n'est ce pas bien sûr alors taisez vous comment vas-tu depuis le temps viscount ce serait difficile encore ça doit être ici depuis des générations ouvre là et tu peux prendre ce qu'il y a dedans c'est par une force mystérieuse là je peux pas le voyager donc là pour info je découvre chrono trigger j'ai commencé là il y a une heure je continue encore une vingtaine de minutes bienvenue déjà on va payer un peu l'auberge pour nous guérir ouais puis ça fait un bon moment que j'ai pas fait de j'ai pas fait de live donc t'as pas raté grand chose ces derniers temps oh bah je reprendrai probablement lundi je pense peut-être dimanche après midi mais là en fait j'ai fait une partie d'une demi-heure après j'ai fermé pendant une grosse demi-heure aussi donc j'ai pas j'ai pas beaucoup avancé c'est vraiment c'est vraiment de la découverte un peu tranquillement comme je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse je me balade mince apparemment il faut réagir assez vite ils font mal les blonds là en tout cas j'espère que tu vas bien ça me fait plaisir de te voir ici je sais pas ce qu'il est advenu de l'autre personnage qui a disparu on va continuer de visiter la zone voir si je n'oublie rien chemin sans issue c'est pas une force mystérieuse ok j'espère que ça ne s'accade pas trop de ton côté que c'est à peu près fluide et j'espère qu'on m'entend bien aussi en tout cas c'est cool eux ils me donnent des sous ils me donnent pas mal d'expérience ils me donnent des sous c'est plus Sous-titrage ST' 501 Ah c'est cool si au niveau du son ça va, après au niveau des ralentissements malheureusement ça c'est... J'aimerais bien pouvoir faire mieux, mais ma connexion internet n'est pas terrible. Mais là je vais essayer de se limer un petit peu plus sur cette fin d'année. Après j'aimerais bien avoir une meilleure... Ouais la fameuse connexion. Un peu une catastrophe mais... La forêt mène au château de Gardia. Ouais c'est un peu la catastrophe les connexions internet par chez moi. Si je pouvais avoir la fibre, ça sera mieux. Sinon il faudra que je me connecte en 4G. Mais il faut que je déplace tout mon ordinateur, etc. Donc c'est pas pratique. Il y avait un truc qui voyait là. Là, il n'y a rien. Bah j'ai changé de PC, enfin... J'avais changé de PC il y a pas longtemps. Là j'ai acheté la Switch. J'ai changé un peu de matos. Mais le problème c'est que... Même le boîtier d'enregistrement aussi j'ai changé. Mais le problème c'est que... Ma connexion internet a suit pas quoi. Donc je peux pas... Je peux pas faire tout à fait ce que je veux en live. Halte ! Qui va là ? Regarde ses cheveux. Où viens-tu gamin ? Appartiens-tu aux troupes de Magus ? C'est ça, ce gosse ne ferait pas le poids. Montre-nous ta collection de timbres fiston. Ah ah ! Maintenant casse-toi Minus. Arrêtez ceux-ci sur le champ. Radlin. Soyez polis, c'est un de mes amis. Mais... Il y a quelque chose d'étrange. Discutez mes ordres. Redonnez-moi votre Altesse. Veuillez entrer. Hi hi hi. Sacré caractère et sacré pouvoir cette... Cette jeune femme. Le quartier des chevaliers sont en dessous. Déjà on va visiter le château. Allez au sous-sol si vous voulez, vous reposez. Ouais, je veux bien me reposer un petit peu. Il y avait un truc qui brillait dans l'herbe, mais malheureusement, une fois que les monstres sont apparus, il n'y avait plus rien. Oh, il a l'air bien blessé le bonhomme. Les troops de Magus sont en calme. Quelque chose se prépare. Le pont Zéna est de notre dernière ligne de défense. Nous devons le garder. Et casser ton pont. Donc vous êtes celui qui a sauvé la reine. Parlez à la bonne si vous voulez vous reposer. Oh, si seulement Cyrus était ici. Vous connaissez ? Euh, non. Vous ne connaissez pas ? Messieurs Cyrus, de quel pays venez-vous ? Ou êtes-vous tout simplement idiot ? Une traite d'idiot, le gars. Bah merci. Jadis, Yakra a la bête rodée dans la forêt à l'ouest. Mais après que la cathédrale fut bâtie, Yakra a disparu, dans un somme reconnaissant. Messieurs Cyrus, c'était le commandant des chevaliers. Sa mission était de protéger le roi et la reine. Lui et un ami sont partis en mission il y a dix ans. On ne les a jamais revus. Mais toi, sinon tu joues à quoi en ce moment, Viscount ? T'es toujours sur quoi Fallout 76 ? Que veux-tu jouer ? Enfin, la reine a été retrouvée. On nous concentrerait sur la guerre maintenant. Si on pouvait éviter de faire la guerre, ce serait quand même un peu mieux. Je pensais que j'ai été remonté, mais non. A ce moment-là, Viscount 76, c'était pas terrible. La salle du dîner, d'en bas. Le chef écrognon, ne restez pas dans ses jambes. Ah, il y a des jeux comme ça. La salle à manger est pour nous, les soldats. Servez-vous si vous voulez. Fermez, assieds-toi au courant en haut ou à gauche de la table. La cuisine du chef est formidable. Je lui donne trois étoiles. Là, il y en a un qui est en train de décuver. J'ai faim. Ouais, il y a trop picolé. Ah, je comprends. Par moment, c'est clair qu'il y a des jeux qui... On a vraiment l'impression d'être pris pour un idiot. Qu'est-ce que je peux m'asseoir, là ? En haut ou à gauche, je suis assis, là. Qu'est-ce que voulez-vous ? C'est va être fraîche, ragout fort, hyperkabob. Oh, une petite salle, ouais, allez. C'est va être fraîche. Je suis muni, d'accord ? Je crois que les studios avec les gros moyens, maintenant, ils s'amusent un petit peu à prendre les joueurs pour des imbéciles. Voilà, ça y est. C'est vraiment restauré. J'ai dormi juste avant, donc, sinon, j'ai toute ma santé. Alors, vous allez sauver la Renlyne ? Celui est un mini champ de bataille. Ce n'est pas un grand droit pour les enfants. Attends, peut-être que tu sais que sont ces crèmes froides que la Renlyne va absolument. Ah, elle veut de la glace. Ouais, c'est clair qu'il y a des studios avec des gros moyens qui, on a l'impression, qui se moquent clairement des joueurs. Et de plus en plus. Malheureusement. Où est le dîner ? Oh, capitaine, je suis désolé. Nous faisons la guerre en dehors et tu ne peux même pas nous nourrir. Qu'est-ce que c'est que cette pagaille ? Vous n'êtes pas le seul à combattre ici. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui se plaignent de Kingdom Hearts 3, qui apparemment n'est pas du tout abouti. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais apparemment il n'est pas du tout abouti. Il faut acheter DLC pour avoir la vraie histoire, le vrai jeu. Donc, je trouve ça abusé, quoi. La politique de DLC aussi, d'achat en ligne, je trouve ça un peu honteux. Je n'ai pas de temps pour ça. Donne-nous juste à manger, d'accord ? Kingdom Hearts, c'est un mélange entre Final Fantasy et personnages de Disney, des jeux Square Enix qui étaient sortis sur PS2. Il y a eu des remasters sur la PS4, etc. Enfin, PS3, PS4. Et donc, clairement, il... Apparemment, le dernier jeu est complètement bâclé, alors que ça fait 15 ans que les gens l'attendent, quoi. Tais-toi, je décide qu'il mange et quand. Allez, on va aller voir l'arène, quand même. Le XXIe roi de Gardia est dans la salle du trône. Surveillez vos manières. Je suis quelqu'un de très poli. Hum... Qu'est-ce qu'il a, le chancelier ? La chambre du roi est à l'étage. Les quartiers des chevaliers sont au sous-sol à gauche. La reine semble vous attend à l'étage dans sa chambre. Là, on va aller voir la chambre du roi. Ça, si c'est la chambre du roi, c'est vraiment rudimentaire. Je sais pas comment il dort, mais il doit avoir mal au dos. Ah non, ok. Peut-être à l'étage. Non. Passant, Gilles. Ok, ça, c'est cool. Alors, je sais pas combien il y a d'étage pour aller à sa chambre, mais... Qu'est-ce qu'il y a, le chancelier ? Que voulez-vous ? Ah, c'est pas dans mes chambres. C'est dans mes jambes. C'est bizarre, ce chancelier. Ouais, c'est clair que ces derniers temps, les jeux ont une grosse politique de DLC, etc., micro-contractions. Clairement, moi, ça m'insupporte aussi, quoi. Moi, j'aime bien, quand j'achète un jeu, pouvoir y jouer complètement, quoi. Entre nous, le chancelier agit très bizarrement ces derniers temps. J'ai sorti cette nuit. À propos, je n'ai pas récemment vu le garde de la reine, la grenouille. Il paraît qu'un sort de Magus s'achant la grenouille. Je pense plutôt que c'est un espion. Je ne peux pas regarder le truc. Je ne peux pas regarder. C'est une cote de bronze. Je suis plutôt réfractaire au DLC, quand même. Parce que pour moi, le jeu de base devrait être complet, quoi. Il ne devrait pas y avoir de DLC en plus. Après, c'est bien parce que ça peut permettre au jeu de s'étoffer, d'avoir autre chose, etc. Mais de base, je ne trouve pas ça bien. Après, c'est vrai que si, à la limite, ça a une grosse plus-value pour le jeu, oui, ça peut être intéressant. Ça permet au studio de continuer à développer l'histoire, etc. Ça peut être bien. Ouais, je trouve ça dommage. Toi, tu as sauvé ma chère épouse à reine. Mais dis-moi ce qu'il s'est passé. Les actes de l'île sont surprenants. Elle semble avoir perdu sa broche de corail et qu'elle aurait défendu de sa vie. Pardonnez-moi, vous devez être fatigué. Reposez-vous dans le quartier des Chevaliers ou sous-sol à gauche. On va aller voir la reine. Mais par contre, ouais, le chancelier est bizarre. Ah, si, il y a une espèce de coffre. J'ai pas l'impression que je puisse le rack. Ouais, c'est ça, tout est une question d'argent, malheureusement. Après, je sais que les studios ont besoin de vivre aussi, mais... Mais quand ce sont des gros studios qui balancent des micros en action à tout va, des DLC, pareil, n'importe comment, je trouve ça dommage. Y'a rien à temps. Bah, pousse-toi. La reine s'est mariée il y a 10 ans. Elle semble encore si jeune. En fait, elle semble même plus jeune maintenant que le jour de son mariage. Tu as un éther. Donc je pense que c'est pas la reine, c'est la jeune fille qui était partie avec nous depuis... Tu as sauvé notre reine ? Tu as pas l'air bien fort. Ah, enfin, te voici. Veuillez nous laisser, j'ai besoin de lui parler en privé. Certainement, votre altesse. En tout cas, ouais, ça fait plaisir de te revoir. Sinon, niveau boulot, ça va. Toujours dans... T'es toujours cuisinier. Approche-toi. Je peux pas m'approcher. Je t'ai eu un chrono. C'est moi, mais tout le monde m'appelle Lynn. Je suis si soulagé que tu sois ici. Nous nous connaissons à peine, mais je sentais que tu reviendrais pour moi. Merci, chrono. Quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il ? C'est comme si j'étais étiré dans tous les sens. Aide-moi, chrono. J'ai peur, s'il te plaît, chrono. Aide-moi. Aide-moi. Et on va sûrement être accusé d'avoir fait disparaître la reine. T'as-t-elle déjà congédié ? Tu as été poli, bien sûr. Tu n'as rien fait de curieux ? Si. Bien sûr que non. Mais je suis certain. Ouais, t'as de la neige. C'est cool, ça. Enfin, moi, je ne suis pas fan de la neige. Mais, enfin, j'aime bien la neige quand je ne dois pas aller bosser, surtout. Après, quand je dois aller bosser, c'est plus compliqué. Tu aurais remarqué l'étrange à propos de la reine ? Non. Bien, si tu le dis. Par contre, maintenant, il faut qu'on la retrouve. Et ça, je pense que le chancelier va... Est sûrement lié à sa disparition. Chrono ! Tu vas bien ? As-tu trouvé la fille ? Partie ? Comment ça, partie ? C'est comme je le pensais. Vous savez que je la reconnaissais. Et ce château ressemble à celui de notre époque. Je sais pas qu'ils ont pris cette fille pour son ancêtre. Tu vois, elle appartient à la famille royale de notre époque. C'est la princesse Nadia. En fait, la dernière fois qu'il y a eu une grosse... Une grosse tempête de neige. Enfin, beaucoup de neige qui est tombée par chez moi. J'ai explosé ma voiture. Donc, on va dire que je ne suis pas trop fan de la neige. Merle. La princesse Nadia est une descendante de la reine. En Normandie, on n'est pas habitué à la neige, c'est pour ça. On est habitué à la pluie, mais à la pluie, mais la neige... Dès qu'il y a un peu de neige, les gens font un peu n'importe quoi. Des fois, ça provoque des accidents. La reine Lynn a été kidnappée. Si je me souviens bien, quelqu'un l'a sauvée, mais l'histoire a changé. Merle ressemble tant à Lynn qui sont stoppés à la recherche quand elle est apparue. Si la reine est tuée... Ah, il n'y a plus la descente. Si la reine meurt, il n'y a plus la descente. Merle va disparaître. Il est encore temps. Si nous sauvons Lynn, l'histoire telle que nous la connaissons restera intacte. Quelque chose a dû arriver à la reine de cette époque. Ensuite, la princesse Nadia a cessé d'exister. Vite, nous devons trouver la véritable reine. Peut-être qu'elle glisse. On va l'équiper avec ce qu'on a acheté. Je ne peux pas. Ça change. S plus 1, ça ne m'intéresse pas trop pour le moment. Ouais. On va aller voir le... Le chancelier. Non, mais t'es tout en haut. Bon, bah dans ce cas-là, on va aller à la cathédrale. Où il nous parlait bizarrement, comme quoi il voulait nous manger, ou je ne sais plus quoi. Et là, on va aller à la haute. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Qu'as-tu trouvé ? Une broche à cheveux ? C'est la couronne royale de Gardia ! ... ... J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. ... ... ... On a peut-être dû utiliser des techniques. ... Ça va, 8 points de dommage c'est pas... ... 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 Je ne sais pas si tu m'as répondu Viscount, je te demandais à quoi tu jouais en ce moment comme jeu. C'est parti ! C'est parti ! HALTE ! INTROCUE GAC ! Un peu... Ah non, c'est parce que j'ai eu un lag sur ma connexion internet, ça ne s'est pas affiché. En fait, par moi j'ai le chat qui coupe quand j'ai des lags, c'est un petit peu embêtant. Pour pouvoir utiliser un petit truc de soin pour Lucas. Ah mince, j'aurais dû attendre avant de me soigner. Ah mince, c'est un peu dommage. Même dans le rétro, il n'y a rien qui te tente. Des jeux que tu aimerais bien faire mais que tu n'as pas eu l'occasion de faire. Par contre, comment j'atteins la zone avec les piques là-bas sur la porte ? Parce que si je passe, je vais me laisser, je ne vais pas... Ah, vous êtes... D'accord. Ok, rien de charrien quoi. Vous êtes suivant ? Lucas Charrien derrière ! Sauvez-la ! Dans ce bâtiment, il y a une pièce dédiée à Magus. J'ai entendu parler d'un trésor par ici. Tu trouves une table force. Qu'est-ce que c'est qu'une table force ? Qu'est-ce que c'est qu'une table force ? Pouvoir, plus un. D'accord. J'augmente ton attaque. D'accord, t'as pas de chance à avoir la télé HS, c'est un peu la galère. J'ai été idiot. J'ai refait des combats que j'aurais pas dû refaire. Les autres, ils vont lancer l'alerte, etc. etc. Sauf que j'ai quasiment plus de PM avec Bruno. En tout cas, ils montent de niveau. Ça, c'est cool. Je préfère. Mince. Je préfère. Mince. J'étais un peu bête, j'ai mal géré le truc. Ah, c'est un peu la poisse, la télé HS. Ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais je pense que j'en ai une qui va pas tarder à lâcher chez moi parce que j'en ai une qui a pas loin de 10 ans. Donc, je pense que malheureusement, au bout de 10 ans, les télés, c'est pas très loin de la case échetterie. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet de soin ? Ça, on va utiliser... Bon, après les autres, c'est vraiment cool. Ouais, on va les soigner quand même. Il y a des chances qu'il y ait un boss. Ether, Sardone, DeepM... Ok, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Ouais, c'est ça, absolu les sens programmé. Je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je reste un petit peu sur Twitch pour discuter vite fait. Donc, à bientôt YouTube pour la suite de l'aventure sur Chrono Trigger. Et pour Twitch, bah, je reste un petit peu encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501